Alors bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton âme, à ton soin profond et à t'aidant à lever tous tes blocages, tes peurs, tes blessures et tout ce qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Alors, par où commencer ? J'avais envie de te dire, justement, je te dis comment être la meilleure version de toi-même. Dans ces temps si particuliers où finalement nous sommes si lourds, où nos peurs remontent, où on nous amène de plus en plus à l'intérieur de nous pour qu'on se déleste de tout ce qui ne résonne plus avec la vibration actuelle de la Terre. Et d'ailleurs, ça bouge pas mal en ce moment. Je sais que même hier encore, j'ai pu être confrontée à nouveau à des peurs, des peurs que je pensais. C'est ça qui est très sympathique dans ce genre de parcours, c'est que tu penses avoir dépassé certaines peurs. Tu dis ça y est, c'est ok, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années et puis c'est ok. Et puis là, d'un coup, pouf, ça revient, tu vois, tu fais ok, bon. Il y a encore des trucs à aller nettoyer, c'est pas encore tout à fait fini, c'est pas grave, on va aller y rejeter un petit coup d'œil. Il n'empêche que je dis ça en rigolant, mais c'est jamais totalement, comment dire, anodin et c'est jamais totalement aussi fluide, aussi limpide que ce que je vous le dis. Quand les émotions remontent, elles remontent de la même manière pour tout le monde. Ça peut être assez difficile, mais bon, voilà, notre travail aujourd'hui, c'est de les transmuter, ces émotions, de transmuter ces énergies négatives pour être de plus en plus connecté avec soi. Et donc, je te propose donc de voir un petit peu ce qu'il en est, de voir un petit peu où on en est avec les énergies. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est dans les énergies au lien, en fait. D'accord ? Parce que moi, c'est un petit peu ça, finalement, hier qui est remonté. Quelles sont mes énergies au lien et quelles sont vos énergies dans le lien, en fait ? Voilà, voilà. Alors, c'est parti. N'hésite pas à laisser des commentaires, à me dire comment ça va pour toi, comment ça se passe, comment tu sens les choses, comment tu les ressens, comment tu les vis. Comment tu arrives aussi, peut-être, des fois, à transmuter. Ça peut donner des idées à d'autres personnes qui regardent. Voilà, n'hésite pas à partager qui tu es, ce que tu es. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les futures guidances. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que j'ai par 3 ? Par 4. Ok. Est-ce que je suis bien alignée avec ma vidéo ou pas ? Ouais, c'est bon, vous voyez. Ok, c'est le principal. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai... C'est rigolo parce que là, je suis en train de voir ce qu'on appelle une image de déjà-vu. Un déjà-vu. Ok, une connexion à quelque chose. Alors, il faut savoir, j'ai vu ça il y a plein de temps, que quand on a une impression de déjà-vu, c'est là qu'on est connecté, que notre subconscient est connecté avec la source et que c'est là qu'il faut demander, qu'on peut faire nos demandes. Donc, je vous laisse 3 secondes de temps de faire ma petite demande parce que du coup, c'est important aussi. Ok, ok. Donc, on revient à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai ? Les énergies actuelles, j'ai un... J'ai l'impression qu'on nous demande vraiment de nous poser, de nous poser. D'habitude, quand on envoie cette carte, c'est plutôt le voyage intérieur. Là, on me demande un peu de, je trouve, au contraire, de se poser. De se poser sur la partie... On est en train de régler des contraintes financières et là, on nous demande de se poser dessus, mais aussi en lien avec les autres, avec le lien aux autres, en fait, par rapport à cette notion financière, d'accord ? Et il y a cette notion de vraiment rester là, en fait, de vraiment prendre son temps pour pouvoir élaborer peut-être des plans, des plans qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin vers l'abondance, ok ? Donc là, on a les contraintes financières qui sont à l'envers, donc on est en train de régler des contraintes financières, mais il y a des choses à voir, à voir en lien avec les autres, en lien avec des... Ou avec des choses qui sont en train de nous tourner dans le ventre aussi, je veux dire, peut-être des peurs, tu vois, des peurs. Peur de perdre, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas être à la hauteur, peur de... Peur de... Avec tout ce qui se passe, on parle encore éventuellement du troisième confinement, ça fait flipper pas mal de gens. Peur de se retrouver en nouveau dans des galères financières ou quoi au caisse, en tout cas. Voilà, tout ce qui tourne au niveau de régler l'argent, on te demande de te poser vraiment, et tu as les deux cas, tu as de ne pas bouger, en fait. Tu as de vraiment prendre ce temps pour pouvoir gérer ça, ok ? Ça peut être aussi prendre le temps, j'entends, pour ceux qui sont à leur compte ou qui veulent créer leur activité, prendre le temps d'établir une stratégie concrète en lien avec les autres et comprendre qu'il faut que tu règles ce problème avec les autres, c'est important. Dans ta notion de rapport à l'autre, toujours. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... J'entends des personnes aussi qui sont bloquées, donc du coup, par leur... Par leur vision de la famille heureuse. Cette vision, ils ont... Vous avez l'image d'une famille heureuse qui doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, cette image, elle n'est pas en lien avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, en vrai. Cette image, c'est une image qui est bloquante parce qu'elle est... C'est de l'ordre de la transmission transgénérationnelle, de l'ordre de ce qui était avant, ok ? De... Et là, quand on est en train de changer de paradigme, on nous pousse à revoir cette image-là, à revoir cette vision-là. Et en fait, on est encore dans ce mouvement de... On a toujours envie de cette vision-là, de... Il faut que ça se passe de cette manière-là, tu vois ? Moi, je veux cette famille-là, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe... Voilà. Mais du coup, c'est juste en rapport avec... C'est même pas aligné avec nous, mais en plus, du coup, on prend pas en compte, finalement, ce que veulent les autres personnes qui font partie de ce noyau, ok ? Et donc, du coup, on nous demande d'aller travailler ça, de remettre de l'équilibre, d'accord ? Et on est dans cette voie de remettre de l'équilibre là-dedans, mais si c'est encore à l'endroit de cette carte, c'est qu'il y a encore des blocages à aller travailler à ce niveau-là. Oh, super ! Ça faisait longtemps ! Ça faisait des semaines et des semaines qu'il tombait à l'envers, celui-là. Donc là, on a l'ange de l'amour qui revient avec nous, donc un peu plus d'amour dans nos vies, un peu plus de... de connexion à notre cœur, au romantisme, à des choses plus légères, ok ? Patience, mais on n'est pas encore sur la guérison, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande d'être patient avec cette énergie d'amour, on nous demande de... de comprendre que ce qui est en train de se passer sur le lien, puisque c'est un peu ça aussi, ce que j'ai demandé, c'était en lien avec le lien. Le lien des couples sacrés, d'accord ? L'amour est là, l'amour est là, mais on te dit patience, en fait, patience, parce que... Il y a encore cette notion d'isolement qui est trop présente, en fait. Il y a encore besoin, finalement, de distance, un peu. Non, qu'est-ce que tu me dis ? J'entends, il y a besoin de distance, et en même temps, c'est pas la distance qui va guérir, ok ? C'est pas la distance qui va guérir, c'est amender ce rapprochement qui va permettre de... Mais pour l'instant, pour l'instant, tu dis patience, l'amour est là, ne pas s'inquiéter, on rassure, il y a besoin d'être rassuré, donc on rassure. Et c'est un passage obligé, un passage obligé aussi pour pouvoir peut-être faire remonter, encore une fois, des peurs, des machins, des choses qui sont bloquées sur le lien, qui doivent remonter pour pouvoir être travaillées. L'ange de l'équilibre. C'est beau. L'ange de l'équilibre sur l'ange de l'amour. Waouh. Alors. Oups, tout tombe. L'ange de l'équilibre sur l'ange de l'amour. Hop. Voilà, tu vois, on te dit, il y a un travail qui est en train de se faire, en fait, sur le lien, justement, pour réouvrir. En fait, ce qui est en train de se passer actuellement, qui peut être un peu compliqué pour certains, avec votre autre, ce côté un peu isolement, un peu, voilà. C'est un passage obligé, c'est un équilibre qui est en train de se créer, justement, pour renouer des liens et ouvrir à l'amour, s'ouvrir à nouveau, en fait. Pour certains, j'entends, ça sera s'ouvrir vraiment, pour d'autres, il y a encore des moments où ça va se refermer et se réouvrir, se refermer et se réouvrir, voilà, etc. Mais il y a vraiment cette notion que pour certains, là, avec ce qui apparaît là, ça va vous permettre de casser définitivement, finalement, cette protection que vous avez mis autour de votre cœur. Ok ? C'est ok, on y va. Ok, c'est bon, quoi, tu vois. Il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, là, je m'ouvre et j'accepte ce lien et j'accepte cet amour pour de vrai. Et j'accepte que ce soit comme ça et pas forcément comme ce que je le voudrais, aussi, j'entends. Ouais, tu vois, on a, voilà, accepté qu'on puisse, qu'il puisse y avoir d'autres choses qui se profitent plutôt que ce que toi, tu avais imaginé. Mais il y a encore un peu une certaine crainte à sortir de la zone de confort, en fait. Ouais, tu vois, on n'a pas la victoire sur la sortie de la zone de confort. Donc, du coup, il y a encore des craintes et des peurs qui vont, qui vont revenir. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, il y a des craintes et des peurs qui vont revenir, je suis en train de dire, sur justement cette, des blessures de trahison. D'accord, blessure de trahison qui revient à nouveau. Peur d'être trahi par votre autre. Ouais, ce que vous avez mis en place pour travailler cette blessure de trahison, ça n'a pas suffi, en fait. Pour ceux qui ont commencé à la travailler ou qui l'ont travaillé, ce n'est pas suffisant. On n'a pas la guérison dessus, donc ce n'est pas suffisant. Hop, je vais remonter un petit peu pour continuer quelques lignes. Et ce n'est pas suffisant. Donc, il y a vraiment ce côté, il y a des choses qui remontent, notamment en termes de blessures de trahison, en termes de, pareil, de, comment est-ce le mot qui m'envoie ? De dépendance affective qui ne sont pas encore réglées. D'accord ? Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas réglé, ce n'est pas réglé. J'ai l'impression que, d'un côté, on m'envoie. Ouais, ok. J'ai des personnes qui lâchent prise, en fait, qui n'ont plus envie de se battre, en fait. Qui n'ont plus envie de se battre et qui lâchent prise. D'un côté, je peux avoir des féminines qui lâchent prise sur leur masculin. De l'autre côté, je peux avoir des masculins qui, eux-mêmes, lâchent prise sur eux-mêmes, en fait, par rapport à cette situation-là. Qui ne voient pas trop, en fait, comment se sortir de là où ils sont. Et, que ce soit la féminine ou le masculin. Mais c'est ou la féminine vis-à-vis de son masculin qui voit que son masculin n'avance pas et qui, du coup, lâche prise. Ou le masculin qui voit qu'il bloque et qui, du coup, lâche prise sur lui-même. Et, parce qu'il n'arrive pas à se connecter à qui il y a, à sa spiritualité. Tu vois, il y a vraiment cette notion de perte, de deuil à faire. J'entends de deuil à faire sur des choses. Et, j'entends, et c'est ok. Bah oui, c'est ok, mais bon, c'est pas facile quand même. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça crée vraiment une distanciation, en fait. Une prise, une distanciation, une distanciation. Oui, en même temps, ça met des tensions aussi. J'ai des énergies tellement fortes actuellement qu'elles renvoient, encore une fois, à certains contrats qui ne sont pas réglés, à certaines dettes qui ne sont pas payées par rapport aux liens. Ça peut être ou des contrats karmiques, ou des contrats dans cette vie-là. Et tout ce qui est en train de faire remonter actuellement, les énergies dont je vous parle, qui bousculent, qui remuent, etc., qui sont en train de nous malmener actuellement, des racines, en fait, et nous déconnectent de notre cœur pour nous protéger des émotions qu'on reçoit. Et du coup, on perd en connexion avec la valeur de nous-mêmes, OK ? Et là, c'est pas OK. Là, c'est pas OK. Il faut vraiment travailler là-dessus. Hop, je vais prendre un autre jeu. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. On est OK ? On est OK. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le lien actuellement ? Hop, le contrat. OK. J'ai une féminine qui doit se connecter à son contrat, à sa mission de vie, d'accord ? À ce qu'elle a signé, à ce qui lui procure justement cette énergie, en fait, cette énergie de vie. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a des actions à mener, j'entends. Ouais, on est encore... Hop, j'essaie de faire en sorte que toutes les cartes rentrent. C'est OK. On est encore dans une féminine qui doit encore faire des choix pour passer encore un nouveau cap, un nouveau palier, d'accord ? C'est à nouveau une chenille qui se retransforme en papillon. En fait, à chaque fois qu'on passe un palier, les féminines et les masculins aussi, de toute manière, vous êtes à nouveau un petit bébé qui doit redevenir adulte, en fait. C'est à nouveau ça, la chenille qui se retransforme en papillon. En lien avec la spiritualité, j'ai des féminines qui doivent vraiment, vraiment se connecter à leur sexualité sacrée, à qui elles sont au chakra sacré, guérison du chakra sacré. J'entends. Important, important d'aller s'y confronter, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a ? La force, j'entendais justement la puissance du féminin, en fait. La connexion à la puissance du féminin, la force. Sortir de ta prison, de te doré. Tu t'es toi-même mise dans un endroit, il faut que tu en sortes, il faut que tu te connaisses, que tu te libères. On parle beaucoup, en fait, alors c'est très drôle parce qu'en plus, là-bas, ça ne me parlait pas tant que ça quand je dis de trucs, mais ça me vient là. Effectivement, sur le réseau, on parle beaucoup de femmes sauvages, de femmes loupes, de femmes sorcières, de femmes chamanes, etc. De ces femmes qui reprennent leur pouvoir, en fait. C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire. À toi, féminine, reprends ton pouvoir, d'accord ? Reconnecte-toi, ta force sacrée, à qui tu es à l'intérieur de toi. Reconnecte-toi éventuellement à ton animal totem. Parce que... D'accord. J'entends qu'il y en a marre de ce qu'ils racontent et n'importe quoi. Bien sûr, il y en a marre de toutes ces petites boutiques, mais tu as tous les outils. Tu vois, on te dit, tu as tous les outils. Tu as tous les outils pour combler tes failles, d'accord ? Et pour combler les failles que font les autres personnes. Tu peux te connecter à ta force. C'est important, à tes émotions, à ta force, à ton foyer. À ce que tu veux créer, d'accord ? Reconnecte-toi à la matière, à ce que tu veux créer, à tes émotions. Tu vois, on a cette femme qui est très posée, avec cette femme qui est très émotionnelle. Et entre... Il y a la prison, tu vois. C'est comme si tu ne pouvais pas t'autoriser à être tout à la fois, en fait. Alors que si tu es complète et dans ta complétude, tu es tout à la fois. Tu es forte et tu es fragile. Enfin, fragile. Tu as des émotions, tu peux ressentir tes émotions. On peut être fragile aussi, on peut être vulnérable et c'est ok. Et il faut vraiment que tu puisses l'insérer dans tes pensées. Il ne faut pas que tu en fasses quelque chose de négatif, de bloquant. Hop. Ouais, voilà. Tu vois, on a la rose et puis après, on va. Donc, il est vraiment temps, justement, que tu puisses féminine. Donc là, on parle pas mal de la féminine quand même. Mais il est vraiment temps que tu puisses féminine, reconnecter avec tes pensées, mettre tes pensées en vacances. J'entends faire la paix avec qui tu es, avec les différentes facettes de ton être. Ok. Que tu puisses, justement, jouer ta propre musique. C'est vraiment important. Ok. On a eu plein de choses sur les féminines. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose sur les masculins ou pas ? L'autre jeu. Ok. L'autre jeu. On reprend notre jeu pour les masculins. Alors, que nous dis-tu pour les masculins ? Ok. Réussite énergie. Nécessité de passer par ce qu'ils sont en train de passer. Il y aura une réussite là-dessus. Donc, les masculins, les épreuves que vous êtes en train de passer. Voilà. Il faut que vous y passez. Mais on a l'énergie de la réussite. Et c'est cool parce que c'est fort. Hop. On a des masculins qui vont vaincre, du coup, s'il y a la réussite, leurs illusions. Qui vont dépasser. Qui vont accepter d'ouvrir les yeux, j'entends. Et de dépasser des choses qui refusaient de voir jusqu'à présent. Là, carrément, j'entends le dépassement. D'accord ? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les masculins ? Ce qu'ils vivent en termes d'illusions, de sacrifices, d'erreurs. Ils ne sont pas à la hauteur. Leurs peurs, leurs échecs, etc. C'est une bénédiction pour eux. On fait remonter ça actuellement pour qu'ils puissent justement le dépasser. C'est vraiment important. Donc, on est dans des énergies qui sont très sombres pour les masculins. Mais, c'est une nécessité, on l'a vu, pour pouvoir dépasser tout ça, justement. Pour pouvoir les dépasser. Ok. On a... L'abondance, la richesse, la tentation et la clairvoyance. Ok ? Ok. C'est parce que, justement, ils commencent à prendre conscience de ce à quoi ils peuvent avoir droit, de ce qu'ils peuvent mériter en termes d'abondance. Donc, l'abondance, je le répète, là, c'est la carte de la richesse, mais c'est la carte d'abondance. Ce n'est pas que l'argent financier. C'est aussi l'amour, c'est aussi la famille, c'est aussi tout ce qui peut être positif autour de nous dans notre vie. Et donc, on a des masculins qui commencent à avoir accès, à visualiser ce à quoi ils peuvent avoir droit. Alors que, jusqu'à présent, ils ne pensaient qu'être, finalement... Alors là aussi, je généralise, c'est ce qu'on m'envoie, mais ils ne pensaient qu'être, comment dire, que devoir subir, d'accord, leurs conditions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le temps, le temps a fait son effet. Oui, ben j'espère. J'espère que le temps a fait son effet, parce que ça commence à faire long, un peu, tout ça, non ? Donc, dites-moi. Voilà, on a l'éternité, les racines. Hop, hop. J'ai des masculins qui se reconnectent à leur... C'est-à-dire à leur flamme, oui, à leur femme. Ok, qui comprennent aussi, du coup, qui comprennent ce qu'ils... Comment ils ont pu leur faire du mal, en fait. Comment ils ont pu leur faire du mal. Et en même temps, j'ai aussi ce masculin qui se reconnecte à sa propre part de féminité, en fait. Et qui est en train de vivre à travers ses cellules, j'entends. La condition féminine, en fait. Ok ? Ce qui n'est pas simple par rapport à tous ces traumas qu'on a eus sur ces derniers millénaires pour les femmes. Mais en se connectant, justement, à sa famille d'âmes, il reprend connexion, consciemment ou inconsciemment. Même au niveau cellulaire, en fait, avec les autres vies dans lesquelles il a été incarné en tant que femme. Et donc, il y a tout qui se réencode, j'entends, pour qu'ils prennent conscience de ça. D'accord ? De la difficulté d'être femme. Et là, je parle de femme, je ne parle pas de polarité féminine ou masculine. C'est vraiment une connexion à la condition des femmes. Bon, c'est ce qu'on en voit. C'est plutôt pas mal, ça leur fera un peu les pieds de se remettre là-dedans. Bref, dit-elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le masculin ? Alors, pourquoi j'ai repris ce jeu ? C'est pas grave. On a un masculin qui devient sage, qui va vers lui-même, qui se repose. On a un masculin qui est fidèle, loyal. C'est plutôt cool. Qui reçoit des messages d'amour. Et, ok. On a un masculin qui vient, qui est sur le lien, en fait. J'ai même l'impression que, finalement, il est même peut-être plus, lui, sur le lien que la féminine, en fait. J'ai l'impression que je sens une féminine qui est tellement en transformation que, du coup, c'est un peu dans des mouvements comme ça. Tu vois, un peu oui, un peu non, un peu j'ai envie, un peu j'ai pas envie, un peu j'en ai marre, un peu c'est douloureux. C'est souffrant. Alors, quand on a un masculin, j'ai l'impression qu'il, lui, est plus posé, plus ancré dans le lien. Alors, quelques conseils. Ok, quelques conseils pour la féminine. Pour commencer, j'aime bien cet oracle de la féminité sacrée. Alors, l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. On a quoi ? Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Vous voyez, je disais les féminines tout à l'heure, je parlais de... Alors, j'ai fait deux guidances et je ne sais plus si c'est dans celle-là ou dans l'autre. D'un coup, j'ai un bug. Mais en tout cas, je parlais tout à l'heure à des féminines, en tout cas, de positionnement. Se positionner, dire qui on est, assumer qui on est, c'est assumer ses émotions, assumer toutes les facettes de son être, en fait, aussi. Ça fait partie de ça. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? On a le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent et l'âme céleste connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Le masculin, maintenant, quelques conseils pour le masculin. Hop. Alors, on a quoi ? Le chasseur de chemin. On a un masculin qui est en train, justement, d'aller de... Où on te dit, il faut que tu ailles trouver ton chemin. Tu vois, on l'a vu, les énergies, le sacrifice, l'illusion. Tu sais que tu ne dois plus, mais en même temps, voilà. Il y a quand même des choses qui se font et on te positionne sur ton chemin. Le danseur de la joie connecté avec tes énergies de joie. Le danseur du commencement et le danseur de la frustration. Les masculins, il va falloir apprendre, justement, à gérer vos frustrations pour avancer. Hop, je bois un petit peu parce que j'agorge super sèche. Allez. Quelques... Non, pas celui-là. D'accord, pas celui-là. Quelques cartes de celui-là et puis on arrête. Ok. Ok, ok. On a quoi ? On a le masculin divin. Tu vois, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Qu'est-ce qu'on a ? La prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus antérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Et on a le voyage tantrique. Je parlais de sexualité sacrée tout à l'heure. Le voyage tantrique, la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Donc, voilà, voilà pour vous, mes petits choux. Quoi vous dire ? Je l'ai dit tout à l'heure, ça bouscule un peu. Voilà, ça fait partie des énergies du moment. Là, je suis en train de préparer la newsletter pour le prochain soir de la lune, pour la prochaine pleine lune, et qui aura lieu, je crois, jeudi prochain. Et là où on avait cru comprendre, moi, j'avais cru comprendre la dernière fois par les astrologues que ça allait se calmer un petit peu. Bah bon, et pas tant que ça, finalement. Donc, c'est, voilà, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, chouette, une pleine lune, sympa. Mais bon, non. On va encore déguster un petit peu. Et en même temps, c'est vraiment les énergies de faire remonter encore, encore, parce que ça n'a pas assez remonté. Et parce qu'on ne laisse pas, en fait, on ne lâche pas prise. On nous demande vraiment de lâcher prise, d'arrêter de contenir en soi, et d'arrêter de se battre contre nous-mêmes. C'est vraiment ça. Et donc, voilà. Bon, bref. Sur tout ça, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.